Les torsades, ça fait rêver un grand nombre de triconautes. Mais c'est aussi une technique qui peut être assez effrayante, notamment parce qu'on introduit un nouvel outil, l'aiguille auxiliaire. On ne sait pas toujours très bien comment ça fonctionne, ni comment faire pour avoir des torsades parfaites. C'est pour cela que pour t'accompagner, je te propose un tuto avec trois torsades spéciales pour les débutants. La torsade croisée à gauche, la torsade croisée à droite et la torsade gnatée simple. Juste avant de commencer le tuto, je me présente rapidement. Je suis Jaénel et j'aide les triconautes comme toi à progresser en tricot, avec notamment des tutos comme celui que tu t'apprêtes à voir. Sur ma chaîne, tu trouveras tout un tas d'astuces de techniques tricot, de points de tricot divers et variés, mais également la radio tricot que je tiens tous les dimanches à 15h, heure française, et où on fait des focus sur des techniques tricot, des focus sur des fibres ou des focus sur l'histoire du tricot. Si le tricot t'intéresse, si tu souhaites apprendre et progresser en tricot, je te propose et t'invite à t'abonner à ma chaîne tout de suite, juste avant que tu oublies de le faire et que le tuto commence. Tout de suite, on va voir ensemble la torsade croisée à gauche, la torsade croisée à droite et la torsade gnatée simple. Allez, c'est parti ! Alors, pour tricoter notre torsade croisée à droite, qui va être la première torsade que l'on va voir ensemble, cette torsade est basée sur un travail de 6 mailles, et c'est une torsade qui va donc plutôt tourner vers la droite. On va voir ensemble comment la réaliser. Pour la faire, on va avoir besoin d'un multiple de 8 plus 2 mailles. Et pour le premier rang, je vais tricoter 2 mailles à l'envers. Donc, 1, 2, 6 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, et 2 envers. 1, 1 et 2. Voilà. Je tourne, je vais tricoter le deuxième rang. Donc, pour le deuxième rang, je commence par 2 endroits, puis 6 envers, donc 6 mailles envers. 2, 3, 4, 5, 6, 2 endroits, 1, 2, et je tourne. On va tricoter notre troisième rang, et c'est sur ce troisième rang que l'on va faire notre croisement. Donc, 2 mailles envers pour commencer, et c'est ici que je vais faire mon croisement, donc sur mes mailles endroit. Pour cela, je vais prendre une aiguille à torsade, et je vais glisser 3 mailles sur mon aiguille à torsade. 1, 2, 3. Donc, ces 3 mailles-là, je vais les prendre, je vais les sortir de l'aiguille, comme ceci, et je vais les placer derrière l'ouvrage. Donc, derrière mes aiguilles. Je les laisse en attente, et je vais tricoter les 3 mailles suivantes de l'aiguille gauche. 1, 2, et 3. Je vais reprendre les mailles qui sont en attente sur mon aiguille à torsade. Je fais bien attention à ne pas tourner l'aiguille à torsade, sinon ça va twister les mailles, et on veut qu'elles restent quand même droites. Et je vais aller chercher la première maille de cette aiguille à torsade, puis la deuxième et la troisième. Voilà. Je laisse tomber mon aiguille à torsade, et je tricote 2 mailles envers. 1 et 2. Je tourne, et je vais tricoter le 4ème rang. Pour ce quatrième rang, je tricote 2 mailles en droit, puis 6 mailles envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 mailles en droit. Voilà. Là, on a notre premier croisement à droite. On va refaire une répétition de ces 4 rangs, afin d'avoir un deuxième croisement. Donc, 2 envers pour commencer, puis 6 mailles en droit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 mailles en droit. 1, 2, je tourne, rend 2 mailles en droit. 1, 2, 6 mailles en vers. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, et 2 mailles en droit. 1 et 2. Je tourne, là j'atteins mon 3ème rang de nouveau. Et pour le 3ème rang, du coup, je commence par 2 mailles envers, puis je vais faire mon croisement avec 3 mailles glissées sur l'aiguille à torsade. Comme ceci. Je place mon aiguille à torsade derrière mes aiguilles et je vais tricoter les 3 mailles suivantes de l'aiguille gauche. 1, 2, et 3. Je reprends les mailles de l'aiguille à torsade. Donc, j'ai commencé à piquer les mailles ici. Je les ai glissées au milieu et là, je vais les faire repasser de l'autre côté. Donc, en fait, les mailles ne passent jamais 2 fois au même endroit. Et je tricote les mailles de l'aiguille à torsade. Hop, je fais tomber et je tricote 2 mailles endroit. 1 et 2. Je tourne. 2 mailles endroit. 1, 2. 6 mailles envers. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 2 mailles endroit. 1 et 2. Voilà. Et voilà notre torsade croisée à droite. Donc, comme on le voit, le croisement, claque, qui penche de ce côté. À présent, on va faire sa voisine, sa cousine, qui est une torsade croisée à gauche. À présent, nous allons voir la torsade croisée à gauche. C'est l'image miroir de la torsade croisée à droite. On a juste, en fait, un croisement qui va plus vers la gauche. On va voir comment faire ceci. Donc, pour cela, il faut un multiple de 8 mailles plus 2. Et on va commencer notre premier rang par 2 mailles envers. 1, 2. 6 mailles endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 mailles envers. 1, 2. Je tourne. Le rang 2, on tricote 2 mailles endroit. 1, 2. 6 mailles envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 mailles envers. 2 mailles envers. 1, 2. Je tourne. À notre troisième rang, c'est ici qu'on va faire notre croisement. Donc, je tricote 2 mailles envers pour commencer. puis, je vais prendre mon aiguille à torsade et je vais glisser 3 mailles sur mon aiguille auxiliaire, sur mon aiguille à torsade. Je les sors de l'aiguille gauche et je vais cette fois les placer devant les aiguilles. Puis, avec mon aiguille à torsade devant, je vais tricoter les 3 mailles suivantes de l'aiguille gauche. 1, 2 et 3. Je reprends l'aiguille à torsade et je tricote les 3 mailles de l'aiguille à torsade. 2 et 3. Puis, les 2 mailles envers. 1 et 2. Voilà. Je tourne. Je vais tricoter ensuite. 2 mailles en droit. 1, 2. Donc, on est sur le rang 4. 6 mailles envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 mailles en droit. 1 et 2. Je tourne. Et là, normalement, notre résultat est terminé. Notre croisement est terminé. On va répéter encore une fois les rangs 1 à 4. Donc, 2 mailles envers. Donc, je suis à nouveau sur le rang 1. 6 mailles en droit. 2, 3, 4, 5, 6. 2 mailles envers. 2 mailles envers. 1, 2. Je tourne. Je vais tricoter le deuxième rang. Donc, le deuxième rang. 2 mailles en droit. 1, 2. 6 mailles envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et 2 mailles en droit. 1 et 2. Voilà. J'arrive au troisième rang. Donc, rang où on fait nos croisements. Et je vais tricoter 2 mailles envers. 1, 2. Puis, je vais prendre mon aiguille à torsade. Glisser 3 mailles sur cette aiguille auxiliaire. Que je place devant encore une fois. Et je vais tricoter les 3 mailles de l'aiguille gauche. 1, 2 et 3. Voilà. Et je reprends 3 mailles en droit de l'aiguille auxiliaire. 2 et 3. Je termine par 2 mailles envers. 1, 2. Je tourne. Et je vais tricoter mon dernier rang, qui est le quatrième rang. Avec 2 mailles en droit. 1, 2. 6 mailles envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et 2 en droit. 1 et 2. Voilà. On a donc nos torsades croisées à gauche. Cette fois, on le voit bien par rapport à la première que l'on a réalisée. Ce sont des torsades qui sont très simples. C'est 2 torsades que l'on a vues. Et si tu les as réussies, il est temps de passer au niveau supérieur. Avec cette fois, la torsade nattée simple. Allez, on y va. Pour terminer, on va voir ensemble la torsade nattée simple. C'est une torsade qui va avoir un effet de natte très sympathique. Qui est possible. Parce que l'on divise le nombre de mailles qui va former la torsade en 3 au lieu de 2. Et c'est ça qui va donner cet effet tressé. Pour cette torsade nattée, on va avoir besoin d'un nombre de mailles qui correspond à un multiple de 9 plus 3. Et je vais commencer tout de suite ce premier rang avec 3 mailles envers. 1, 2, 3, 6 mailles en droit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, et 3 mailles envers. 1, 2, et 3. Je tourne, je tricote le deuxième rang. Donc pour le deuxième rang, 3 mailles en droit pour commencer. 1, 2, 3. 6 mailles envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 mailles en droit. 1, 2, et 3. Je tourne, je vais tricoter le troisième rang. Et sur ce troisième rang, on va commencer à faire notre premier croisement. On commence par 3 mailles envers. 1, 2, 3. Je repasse le fil derrière. Et avec mon aiguille à torsade, je vais glisser 2 mailles sur mon aiguille auxiliaire. Que je vais laisser en attente derrière l'ouvrage. Je tricote 2 mailles en droit. 1, 2. Puis je vais tricoter les 2 mailles de mon aiguille auxiliaire. 1, 2, et les 2 mailles en droit qui restent. 1, 2. Puis 3 mailles envers pour terminer. 1, 2, 3. Je tourne, je vais tricoter le quatrième rang. Donc, quatrième rang. 3 mailles en droit. 1, 2, 3. 6 mailles envers. 1, 2, 3. 3, 4, 5, 6. 3 mailles en droit. 1, 2, et 3. Pour finir. Je tourne, rang 5. Là, je vais à nouveau faire un croisement. Je commence par 3 mailles envers. 1, 2, 3. Puis, je vais tricoter 2 mailles en droit de la torsade. 1, 2. Et avec mon aiguille auxiliaire, je vais aller chercher les 2 mailles de l'aiguille gauche suivante. Et je vais placer ces 2 mailles en attente devant mon ouvrage. Je tricote les 2 mailles de l'aiguille gauche. 1, 2. Puis, les 2 mailles de mon aiguille auxiliaire. 1, 2. Voilà. Je tricote enfin les 3 mailles envers. 2, et 3. Je tourne. Et je vais tricoter le 6ème rang. 6ème rang qui se tricote comme tous les rangs pairs depuis le début. 3 mailles en droit. 6 mailles envers. 1, 2, 3, 4, 5, et 6. Et les 3 mailles en droit. 1, 2, et 2, 3. Voilà. Donc là, on a un premier croisement. Enfin, un premier motif de torsade. On va répéter ces 6 rangs encore une fois pour voir le résultat un peu plus étendu. Donc depuis le début, 3 mailles envers. 6 mailles en droit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 mailles envers. 1, 2, 3. Je tourne. Deuxième rang. 1, 2, 3 en droit. 6 envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 en droit. 1, 2, 3. Je tourne. Rang 3. Rang 3. 3 mailles envers pour commencer. C'est ici qu'on va faire notre premier croisement. Je prends mon aiguille à torsade. Je glisse 2 mailles sur cette aiguille à torsade que je place derrière. Je reprends mon fil. Et je tricote 2 mailles en droit. 1, 2. Puis les 2 mailles de mon aiguille à torsade. 1, 2. Et les 2 mailles qui me restent de ma torsade. 1 et 2. Puis les 3 mailles envers. 1, 2 et 3. Je tourne. Rang 4. Donc rang 4, ça ne bouge pas. C'est un rang pair. Donc je le tricote avec 3 mailles en droit. 6 mailles envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 endroits pour finir. Je tourne. Rang 5. On va faire le deuxième croisement de notre torsade. Donc je tricote 3 mailles envers. 1, 2, 3. Puis 2 mailles en droit de la torsade. 1, 2. Je reprends mon aiguille auxiliaire. Et je glisse 2 mailles sur cette aiguille auxiliaire que je laisse devant. Puis je tricote les 2 mailles de l'aiguille gauche. 1, 2. Et enfin les 2 mailles de l'aiguille à torsade. 1 et 2. Voilà. Et pour terminer, les 3 mailles envers. 1, 2 et 3. Je tourne. 3 mailles en droit. 1, 2, 3. 6 mailles envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 mailles en droit. Pour finir. Voilà. Voilà notre torsade tressée. Donc notre torsade natée. On le voit clairement. Ça ressemble vraiment à une tresse. Et c'est grâce à la division en 3 des mailles de notre torsade que l'on a pu faire quelque chose comme ceci. Voilà. C'est tout pour la torsade natée simple. Voilà, tu as tout ce qu'il te faut savoir maintenant pour faire des torsades à tomber par terre. A présent, si tu souhaites continuer à progresser en tricot, je te conseille d'aller voir ma vidéo sur les mailles lisières. Cela te permettra de bien encadrer tes torsades avec des lisières bien nettes et bien propres. Le must have pour des finitions nickel. Je te conseille d'aller voir ça en cliquant juste ici. Si cette vidéo t'a plu, pense bien sûr à mettre un pouce vers le haut ou un commentaire. Je serai par exemple assez curieuse de savoir quelle torsade tu préfères. Allez, c'est parti pour un voyage de maille en maille. Sous-titrage ST' 501